lors de la dernière vidéo qui portait sur les encadrements et les valeurs absolues donc un des amendes de la chaîne m'a demandé de résoudre cet exercice c'est à dire lorsqu'on a moins 7 inférieur ou égal à x qui est strictement inférieur à 2 de l'écrire sous la forme d'une valeur absolue donc avec cette écriture qu'on a ici en bas et donc comme la méthode qu'on la valeur absolue de x moins a inférieure ou égal à b donc c'est ça la méthode qui nous permettra de pouvoir écrire cet encadrement là sous la forme de la valeur absolue de x moins a inférieure ou égal à b donc l'encadrement qu'on a ici moins 7 inférieur ou égal à x qui est inférieur à 2 on peut également l'écrire sous la forme d'un intervalle et donc là ça va nous donner l'intervalle x appartient à l'intervalle moins 7 inclus donc 7 fermé et 2 ouvert donc ici on a une inégalité qu'on appelle large et là on a une inégalité qui est stricte c'est différent donc de l'exercice qu'on avait vu où on avait deux inégalités large et que là on doit avoir également une inégalité large mais on verra à la fin de l'exercice comment on va gérer le cas où le x est strictement inférieur à 2 c'est à dire que lorsqu'on a une des inégalités qui est stricte comme le cas où 2 est ouvert donc pour ce faire on va appliquer la méthode qu'on avait fait donc pour trouver a et b qu'est ce qu'on avait dit on avait dit que a c'est le centre de l'intervalle le centre de cet intervalle là donc pour trouver le centre il suffit de faire la somme des deux bornes divisé par 2 donc a est égal à 2 plus donc je vous conseille toujours si il ya une valeur il ya une valeur bien un homme qui est négatif de le mettre entre parenthèses pour ne pas faire des erreurs de signes divisé par 2 donc là ça va me donner 2 moins 7 divisé par 2 qui est égal à moins 5 sur 2 donc là on a trouvé notre a et donc le b c'est ce qu'on appelle le rayon de l'intervalle donc pour trouver le rayon d'un intervalle on prend la borne supérieure de l'intervalle moins la borne inférieure donc là donc les on prend en fait les deux les deux termes de l'intervalle on prend le dernier moins le premier pour mieux comprendre donc là on va faire 2 moins facteur de moins 7 divisé par 2 donc là c'est ce qu'on appelle le rayon de l'intervalle et donc là ça va en donner un 2 plus 7 le tout divisé par 2 qui sera égal à 9 demi donc on a trouvé notre a et on a trouvé notre b et si on peut dire que donc moins 7 qui est inférieure ou égal à x et x strictement inférieur à 2 l'écriture sous la forme d'une valeur absolue nous donnera quoi nous donnera x comme on avait un moins a donc on va écrire toujours les parenthèses pour ne pas faire des erreurs de signes x moins la valeur de a c'est égal à moins 5 demi en valeur absolue qui est inférieure ou égal à la valeur de b qui est égale à 9 demi mais on va pas s'arrêter à là on va dire et x strictement inférieur à 2 il faut qu'on le précise donc là le résultat qu'on aura ça sera la valeur absolue de x donc je vais réécrire le x la valeur absolue de x moins fois moins qui vont donner 5 donc plus 5 demi inférieur ou égal à 9 demi et on va dire et x strictement inférieur à 2 pourquoi on ajoute et x strictement inférieur à 2 donc on va essayer de faire une vérification de ce résultat pour est ce qu'on pourra retrouver donc cet intervalle qu'on a ici et donc pour le vérifier on sait que comme on a la valeur absolue de x plus 5 demi qui est inférieure ou égal à 9 en l'écrivant sous forme donc d'encadrement on aura moins 9 demi qui est inférieure ou égal à x plus 5 demi qui est inférieure ou égal à 9 demi et donc là il suffit simplement de transposer le 5 demi des deux membres de l'inégalité donc on aura moins 9 demi moins 5 demi qui sera inférieure ou égal à x qui est inférieure ou égal à 9 demi moins 5 demi donc là on va faire le calcul des deux côtés donc là 9 plus 5 donc moins 9 moins 5 ça va donner moins 9 donc 9 plus 5 avec le signe moins on aura ici moins 14 divisé par 2 qui est inférieur ou égal à x et là c'est inférieur ou égal à 9 moins 5 qui est égal à 4 divisé par 2 donc là on retrouve moins 7 inférieur ou égal à x et là inférieur ou égal à 2 raison pour laquelle on avait ajouté en haut et x strictement inférieur à 2 puisque x ne peut pas être égal à 2 vu que sur l'exercice le 2 est exclu de cet intervalle là donc le 2 ne fait pas part de l'intervalle c'est à dire que x peut prendre toutes les valeurs qui sont entre moins 7 donc là on a 0 et la 2 donc là toutes les valeurs qui sont entre moins 7 et 2 sauf 2 à quelque sorte donc c'est ce que cela veut dire donc là pour l'écrire si vous avez en fait des ex de ce type que ça soit en compétition ou bien en devoir il faut toujours regarder les inégalités est ce que c'est stricte ou large et lorsque l'inégalité est stricte il faut rajouter donc cet argument là et x strictement inférieur à 2 pour répondre à l'ex de ce qu'on nous a demandé donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne youtube mode psw si la vidéo vous a plu donc n'hésitez pas de la liker ça permettra à d'autres de découvrir la chaîne et n'hésitez pas également de partager les vidéos avec vos camarades qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir ce chien vu que ici donc on fait les modes pour que tout le monde comprend donc ça sera trop sympa de votre part de pouvoir partager ce qu'on fait ensemble donc on se donne rendez vous pour une prochaine vidéo on se donne rendez vous et on se donne rendez vous on se donne rendez vous